like et partager la vidéo dans tous les groupes à les choses se précise le cnr d'aujourd'hui comme je voulais dire ils ne sont pas à l'aise la peur a changé de camp si hier on a appelé les anciens dignitaires le présent va condé son gouvernement de tous les mots aujourd'hui le cnr d est en passe de devenir une dictature qui ne dit pas son nom médias fermés des activistes connu mondialement porté disparu des généraux de l'armée qu'on retrouve donc cette dictature personne ne veut être complice de ça les critiques en tout cas venant d'ailleurs prouve à suffisance que le régime de mamadou d'oubouya ne respecte pas les droits de l'homme qu'ils ont échoué sur tous les plans donc vous savez un ministre c'est quelqu'un qui a un bagage et au départ il y avait de l'argent lorsque les bandits prenaient le pouvoir en guinée les caisses étaient remplies aujourd'hui ils n'ont absolument rien dans les caisses et dire que tu es mini c'est juste le nom donc si mamadou d'oubouya annonce sa candidature il aura la réaction des forces vives et vous savez déjà ce qui est arrivé en 2009 le 28 septembre vous savez les politiciens n'accepteront pas que mamadou d'oubouya s'éternise au pouvoir rien au monde ne va les effrayer de barrer la route à mamadou d'oubouya donc pour ça il faut appeler tous leurs amis de rentrer bas voilà on dit amara hors du pays et je vous ai dit tous ces gens là ils ont là ils ont leur plan b rares des ministres du cnr d'aujourd'hui qui ont leur famille en guinée même le colonel c'est un colonel pro cnr d aujourd'hui on leur famille à l'étranger ils ont tous leur famille a commencé par idy amine balla samoura ils ont tous leur famille à l'étranger eux mêmes ils savent que l'eau actuellement elle est chaude donc à tout moment ça peut bouillir donc il faut appeler les gens la décision qu'il va prendre concernant sa candidature et la réaction des leaders politiques vous n'avez pas que ces ministres demain hors de la guinée retourne leur veste ou dit à nous nous sommes venus pour servir le pays mais nous ne serons pas complices et de ces bandits qui veulent déstabiliser la guinée parce qu'on a tout d'ici de alpha condé il a fait un troisième mandat mais aujourd'hui le temps nous a donné raison que le cnr d n'est qu'un groupe de bandits un groupe d'affairistes et un petit groupe d'années d'amateurs qui n'ont aucune notion de la république donc les ministres on les demande tous de rentrer voilà cnr d encore fois l'unionnais vous êtes en train de vous fatiguer aujourd'hui l'union européenne l'union européenne ce qui se dit là bas les nations unies en tout cas les grands pays comme les états unis déjà la réalité sur le terrain les états unis ils ne sont pas passés à côté il ya deux ans de cela ils avaient dit qu'ils allaient être très contents le 30e décembre de voir la guinée voir le retour à l'ordre constitutionnel vous avez insulté l'ambassadeur il est rentré aux états unis vous savez chaque ambassadeur ils font le rapport de leur séjour donc lire l'image de notre pays ici déjà et avec tous ces activités de drogue qui se passe du côté de la guinée même les européens sont dessus de vous voilà quoi qu'on dise le régime de dadis ils en ont fait leur priorité la lutte contre la drogue le cndd loin du c'est loin du cnr d dans les patrons même de la drogue sont les dignitaires du cnr d donc il ya cette différence donc ne vous fatiguez pas ça ne marchera pas ya famille vous savez je vous ai dit la démagogie ne peut pas construire un pays le bateau turc n'était pas en guinée on avait un problème d'électricité en guinée vous êtes tous témoins et à même pas quatre mois de cela ou trois mois de cela il y avait un problème de pénurie voilà et donc le cnr d avec la production de caleta soit petit aujourd'hui la guinée peuvent vendre le courant c'est à dire c'est tellement honteux ils peuvent même pas parler de ça pourtant ils nous ont dit ici que les barrages que les autres ont réalisé c'était de l'arnaque mais regardez dans les médias aujourd'hui taper électricité de guinée que la guinée peuvent vendre le courant au sénégal la guinée peuvent vendre le courant au libéria la guinée peuvent vendre le courant en tout cas à tous ces pays qui fournissaient de l'électricité en guinée il ya quelques mois famille on va poser la question aux démagogues aux soi-disant communiquants c'est malhonnête qui se flanquait sur les réseaux ici pour dire que le gouvernement d'alpha condé n'ont rien fait c'était de l'arnaque les barrages c'est rentré c'est sorti pourquoi ces mêmes personnes viennent nous dire que la guinée est en passe devant l'électricité aujourd'hui je vous ai dit respecter vos aînés ça dit vous même vous mentez et après vous venez vous vous contredisez vous à mamadie a réalisé qu'elle barrage ici depuis que le sien est devenu il y avait le bateau avant le coup du bateau avant le coup d'état et le coup du bateau après le coup d'état la guinée peut voir la différence et les mêmes personnes cela maman dit voilà il est venu il veut transformer la guinée nana née je vous ai dit tant que vous ne respectez pas les aînés allah soubana watala le bon dieu ne pourra pas vous vous respectez vous aider votre régime il n'aura pas de baraka dedans il n'aura pas de baraka mamadie de mouya marafou néné tu avais une chance de sortir par la grande porte mais mamadie n'imaké konye oloy ikon ikon dit toaro n'imaké konye ikon dit toko minofiou un ikon dit toko minofiou mbarafou néné mkwalate jamfafé mamadie il faut prendre le sain courant kuranata yakara peut-être que ça va purifier ton coeur kuranata en français tu vas lire en français yo kura al kurana contenu do ni maké konye ikon dit toko minofiou président alfa konye kamiké diamana mignan mamadie atara itena selakela vous n'avez pas vu tous les chantiers en cours c'est les chantiers des anciens dignitaires la route nationale que vous êtes en train de traîner au départ on nous disait ici oh ils sont venus on fait du sérieux vous avez pu terminer ça fait trois ans on insultait konon vous avez mis du sérieux pour n'est pas dit que c'est eux ils disent qu'ils ont mis du sérieux mais aujourd'hui tous ces projets ça traîne vous avez c'est qu'il vous manque baraka il n'y a pas de baraka dans ce que vous faites lorsque vous venez prendre l'effort des autres vous faites croire aux autres que non c'est vous otanara bar ou l'ekoui nanara barka barka keremona orafé barka keremona orafé j'ai dit aux gens beaucoup vont avoir honte ici d'avoir soutenu mamadie nan la di kere il ya d'autres qui vont se confesser devant nous ici qui vont déjà la face que eux voyaient c'était pas la vraie face vous avez fait croire au monde entier pourtant d'abord ce que vous avez oublié la force que vous avez utilisée contre le fama c'est grâce aux présents fâconnes à la tijito non oraféu à la tijito non oraféu 95% de l'armée aujourd'hui ils sont là bas juste par peur ce n'est pas en voyant mamadie oh gardez vous etanambe mais la guinéka nous nous connaissons tous en détail mamadie nous nous connaissons tous en détail le guinéen te dit aujourd'hui moutanara à saïokouni otamara la bouche qui te dit aujourd'hui etanam c'est la bouche qui dira encore demain tu ne pouvais rien faire pour ce pays là c'est le même qui ont dit alfa condé dacaradiens qui est là bas la co fermière c'est les mêmes c'est la même dacaradiens ici qui avait créé mouvement des jaunes ici pour soutenir le présent fâconner pour imposer la candidature les mêmes dacaradiens ceux qui sont là aujourd'hui comme au mouvement mamadie etanambe mais quand il ya eu le coup d'état et se sont éclipsés toutes les photos du présent alfa condé sur leur page elles ont enlevé pourtant on les a vus ici mamadie ma fausse il est bon il m'a la guinéka l'on allé ou rouda de kanka mais non à folle abikonon et kato fakar sabourou des trucs comme ça mamadie allé mou krenou les bateaux canafoya koja kou moro kourou néo et quant rancou makarane la ma fausse il faut n'en bas la seule chance que tu avais c'était d'organiser des élections et confier ta tête à la communauté internationale pour qu'on puisse trouver une porte de sortie mais dire que tu vas t'entêter au 21e siècle côtois tu vas te maintenir par la force maman de marafou n'est athéna benna athéna n'a benna le feu tu ne peux pas dire quelque chose et faire le contraire non dadis c'est vous qui avez jugé dadis et c'est la partie ils oublient ces gens là et c'est pourquoi nous nous allons vous rappeler chaque jour vous même vous avez jugé les dadis vous avez jugé les chogoro vous avez jugé les tumba soit disant qu'ils ont fait le procès voilà c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu partir qu'ils n'ont pas voulu partir aujourd'hui ceux ci sont condamnés mamadi vous vous allez impressionner qui mme rafon kalia kakalus roudjiru to radia alia ka mettez les coeurs la famille partagez parce que je vous ai dit vous allez vous fatiguer quand nous bon là vous allez vous fatiguer vous allez vous fatiguer tous les démagogues tous les démagogues djiba l'ancien maire de beila djiba l'ancien maire de beila qui a aujourd'hui du côté de zérekore actuellement vous avez changé les chefs de secteur à zérekore les chefs de quartier ainsi de suite mais c'est vous qui allez avoir honte déjà tu étais le maire de beila tu étais le lui de beila ils sont venus ils vous ont enlevé mais comme c'est l'intérêt personnel que vous aimez aujourd'hui c'est vous qui êtes en train de vous promener qu'on nomme mamadi dumbuya je vous ai dit vous allez tous avoir honte ici et c'est le moment pour nous de connaître les vrais et les faux de connaître les croyants et les païens parce que ce qui se passe en guinée aujourd'hui un croyant ne peut pas s'associer avec tout ce qui se passe aujourd'hui donc djiba l'ancien maire de beila on est informé de tout mais c'est le jour que mamadi va quitter que vous allez comprendre que déjà tout ce que vous étiez en train de faire il aura des conséquences à vos propos demain incha allah ayoua matou moi c'était nana folaï nana kwa kanana adabla comme à loi milaï kono lema a été djamana wanyama fenena troyami mou kokabi alouto ma fenena et si vous pensez que nous les guinéens nous sommes des maudits que le projet qui doit vraiment relancer notre pays le développement de la guinée simandou que un groupe de bandits va venir prendre simandou comme ça et le pays ne va pas profiter et asseyez vous vous n'avez rien compris le présent de facon est parti à cause le présent le fama le coup d'état c'est à dire ils ont laissé mamadi faire les français à cause de simandou ce qui représente simandou l'un des plus grands projets miniers en afrique donc si la france pense que non ils ont eu le gâteau cadeau comme ça nous le disons que vous vous trompez ça je vous le dis en là vous vous trompez vous vous trompez ça ne se fera pas en guinée et ça ne se passera pas nous n'accepterons pas que un légionnaire vient prendre le pays en otage notre moran en ont défaut la obé ça ne passera pas du tout soyez rassurés en ça je vous le dis voilà fait tout ce que vous voulez mais ça ne marchera pas et vous avez vu la sortie de ouya sanda vous savez je vous ai dit avec le temps la vérité finit toujours à triompher ouya sanda ouya sanda qui fait croire ouya sanda qui fait croire que mamadi est un panafricaniste s'est rentré s'est sorti au coeur s'a égalit parce que si vous remarquez sur les réseaux sociaux partout les panafricanistes aujourd'hui sont dessus de mamadi d'umbouya ne croient plus à mamadi d'umbouya son discours du côté des états unis ici aux nations unies c'était un jeu de double face il faut rassurer les africains que oui c'est un panafricaniste mais pourtant c'est un légionnaire il veut pas aller en france pour ne pas qu'on dise que oui c'est la france qui lui dit tout donc les sorties des panafricanistes partout à travers le monde à ouya sanda est sorti pour répondre à sa côté dessus il est un peu dessus de ce qui se passe la réaction des gens mais ouya sanda ouya sanda vous êtes le ministre des affaires étrangères des poutchistes le mali où il ya eu le coup d'état le mali continue à parler le français l'organisation de la francophonie là à l'oeil pourquoi la guinée a été introduite encore et le mali le burkina le niger ceux ci sont sanctionnés le putsch en guinée il ya eu des morts la france la france ceux qui nous font qui nous font croire que la démocratie c'est le droit de l'homme c'est la liberté d'expression pourtant en guinée il ya eu des morts on ne parle pas de ça mais le mali est sanctionné la pression sur le mali tandis qu'en guinée des opposants sont emprisonnés pourtant au burkina au mali les opposants même s'ils sont emprisonnés la justice est libre parce que lorsque vous prenez le mali c'est toujours touré le procureur avant le putsch au mali et il est le toujours le même procureur mais en guinée il ya eu combien de procureurs qui se sont succédés donc oui asanda vous ne pouvez pas tromper les gens quand on dit quelque chose il faut pratiquer voilà aujourd'hui nos gardes garnisons militaires c'est rempli de militaires français ce sont eux qui viennent vous former au 21e siècle c'est vous qui avez dit si vous êtes voilà indépendants panafricanistes donc oui asanda si vous voyez qu'aujourd'hui personne ne défends mamadi au début il fallait voir sur les réseaux tout le monde parlait de mamadi mais les gens se sont rendus compte c'est du tape à l'oeil il est loin de ce qu'il dit voilà mamadi est un légionnaire français il travaille pour la france et sa femme et gendarme française c'est ce que vous ne voulez pas entendre voilà donc arrêter un peu c'est connerie là et fatouma safoufana je vous ai dit maturé mara falla obé onaral onara mara wayen tongo je vous ai dit maturé travail avec le cnfd maturé c'est une dame qui prépare vos esprits maturé c'est à dire vous aussi travaillez la tête à un moment donné tout ce que maturé dit et ce que mon fassouri a dit pourtant mon fassouri on dit c'est un charlatan ou un marabou et comme voilà un simbo qui dit que voilà j'ai vu quelque chose il aura un coup d'état mon fassouri n'est pas militaire mon fassouri n'est pas rebelle mon fassouri d'ailleurs il a aidé le cnrd mais ils ont fait disparaître mon fassouri jusqu'au jour d'aujourd'hui ce que les propos de maturé c'est si grave que les propos de mon fassouri mais on ne fait rien c'est là vous devez comprendre que maturé travail le cnrd prépare vos esprits maturé est sorti ici pour dire que deux officiers maturé avait dit ici que deux officiers à les sortes et à l'air méroumbe frim faramane et sadiba est mort c'est ce bilivogui est mort il ya longtemps ces gens-là était mort surtout ce ce bilivogui et n'est brin barafara fahabé marafala obé maturé nous cnrd nan walfé marana fallobé écoutez les bêtises là c'est à dire on prépare votre esprit au harley et na préparé mané pour que vous soyez c'est à dire quand l'homme est surpris vous êtes choqués mais déjà si c'est déjà dans la tête à nous faire vous n'êtes vous ne serez même pas choqué parce que un arrampé il faut la fait j'ai dit on verra cnrd et nanak iranam la guiné qu'elle a esprit et quand elle parle oui coup d'état déjà coup d'état fait nao rougne cnrd nous prenons des sonos à vous allez dira ma tour et dina falloir nabiri ils sont en train de travailler marana fallobé en jusqu'à présent notamment même autant ma mère autant en l'art maturera à autant en l'art dira sonne voilà mais comme le guiné futilité n'a pas la guiné cam au continu au lama mara rèvra 1 matura dit des propos ici qu'à sali voyez ce que l'autre a dit mon fassori et maturé on compare les propos des raway donc moi je vous dis il ne faut pas vous fier au propos des maturés et anna colomène c'est c'est mon mouton voilà c'est c'est mon mouton suprême à son nom la guiné raphéra c'est c'est toi qui dit que qui a fait venir mamadie mamadie l'a dit devant tout le monde non qu'il a décidé tout ce il a décidé seul de venir voilà parce que c'est ça votre problème coqui a fait venir mamadie mamadie l'a dit devant tout le monde mamadie à guiné coqui a fait venir mamadie il est né en guinée voilà vous n'avez rien à dire sur le président alfa condé vous n'avez absolument rien à dire si vous étiez contre le coup d'état c'était le jour du coup d'état vous alliez vous lever pour dire non 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 le président de la république c'est le président alfa condé donc ne vous ne répondez pas à ses futilités il est kodoukouré mohamed fatou ne bafou n'yana alou danga d'en konyak et danga d'en loup mafou n'yana n'est alou djabilo alou minastra katyeni alou mou mou koundan loup et yannou houle kudeta akia ay baramo konyaka mou juri tu masa yala ja mara na mikono alou mou mou fou nebe ole fou yana ainyozite nebo abe fola nikai konyato niko joa alou mou suyam'u nakila konyato niko bikoso ainyachyena sino slama ya sabatini bali konia jamfa alatafé akurana kono slama ya sabatini bale mou ba met aimou fou fou Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501